Vous avez 5 secondes pour liker et vous abonner et un matin par hasard vous aurez peut-être votre compte Fortnite rempli de V-Bucks. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les moments les plus effrayants des streamers Fortnite. Numéro 1, Tefew. Nous commençons cette vidéo avec un extrait du stream de Tefew. Sachez que cette vidéo contiendra plusieurs clips de Tefew que vous n'avez probablement pas vu étant donné qu'il a fait beaucoup de choses dangereuses dans ses streams et à plusieurs reprises manquer de mourir. Mais ça on le verra plus tard. Revenons-en à notre premier clip de Tefew. Ici, il heurte une voiture de plein fouet et manque de se faire rouler dessus. Alors qu'il était en train de faire du longboard dans les rues de Los Angeles, il a pris un peu trop de vitesse dans une descente et alors qu'il arrive dans un virage, une voiture sort de nulle part. Il n'a plus le temps de l'éviter et finit par foncer droit dans la voiture. C'est vraiment, vraiment effrayant car évidemment, personne n'a envie de se faire rouler dessus. Le tout est-ce que c'est en train de se faire rouler dessus. Numéro 2, Tefew, il s'agit là encore d'un extrait de Tefew, j'ai décidé de mettre cette vidéo en deuxième car il implique encore un accident en longboard, je ne sais pas si c'était le même jour que les clips précédents, mais si c'est le cas il est très très chanceux, mais dans ce clip, au lieu de presque se faire rouler dessus ou presque se blesser, il se blesse réellement et finit par serraflé le dos et se couper au coude, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je suis quasiment sûr qu'il a roulé sur une bosse ou une pierre et a perdu son équilibre avant de tomber et de s'écratiner, heureusement il portait un casque, mais mis à part ça, il ne portait pas vraiment de protection et a fini en assez mauvais état. Numéro 3, Ninja. La chose la plus effrayante, dangereuse qui est arrivé à Ninja est le problème qu'il a eu avec son oeil et qu'il a actuellement encore, c'est quelque chose que vous ne voudriez sûrement jamais avoir. Bon en tout cas, je souhaite vraiment ne jamais l'avoir. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le détachement de la rétine du fond de l'oeil. Juste imaginez avoir ça, vous ne pourriez plus jouer au jeu vidéo, vous ne pourriez plus rien voir correctement pour des mois, avant que par chance, vous pourriez vous faire opérer. Coïncidence, Ninja a dû subir sa chirurgie littéralement le même jour que la sortie de Fortnite Battle Royale, et n'a pas pu jouer durant les 6 semaines suivantes. Alors ici, je vais devoir faire attention à ce que je vais vous montrer à cause du règlement YouTube, mais nous avons un streamer nommé Monsieur Deadmos. Il vit avec sa compagne et alors qu'elle lui demande d'arrêter de jouer, il lui rétorque qu'il finit juste sa partie avant d'éteindre. Mais à la place, il continue de jouer. Sa femme entre alors dans la chambre et il commence à se disputer. La tension monte et ils finissent par en venir aux mains. Je ne vais pas vous montrer la partie où il a frappé, mais juste la partie avant, parce que ce n'est pas vraiment moral. Just wait ! Jesus Christ ! Yes, I'll be out soon, stop ! Stop ! I'll be out, no, I'll be out soon ! Grace, stop ! Stop ! I'm serious ! Bonnie just fell over ! Can you stop please ? I'll be out soon ! Grace, just stop ! Please ! I'll be out soon ! I'm gonna start typing ! I'll be out soon ! Honestly ! I'll be out soon ! Stop ! I'll start throwing shit back at you, see how you like it ! Can you not ? I said I'll be out soon ! Stop ! No computer ! No computer ! Nous avons ici un autre membre du clan FaZe, FaZe Adapt, qui s'est fait cambrioler près de 100 000 dollars, ce qui est une somme absolument folle. Adapt a même réussi à capturer son visage et à enregistrer la scène car il a fait installer une caméra dans une des chambres de sa maison. Ce voleur est un parfait crétin. Il a pensé à porter des gants pour ne pas laisser d'emprunte, mais ne couvre pas son visage donc on peut exactement voir à quoi il ressemble. Il est un peu malin, mais un peu plus bête. So I'm in Arizona right now, and it's just like 4, 3 a.m. on a Thursday. You hear someone climbing up, and then he's in the door. Boom ! And then, as soon as he comes in, he leaves, and he leaves my actual office for like 10-15 minutes. And then right here, this is him coming back into my room after being gone for like 10 minutes. He has like a bag, you can't really see it. There's my Canon 70D. Throws it in his bag. He also grabs Mito's camera, which was in my room at the time. He's going through all my drawers, looking at me, just opening them. You're officially a criminal. Mm-hmm. Yeah, definitely check to make sure no one's out there. But don't check to see that there's a camera pointed right at your face that he sees right at the end, and then he cusses. Numéro 6, Dr Lupo. Ici, nous avons un clip très particulier qui, s'il est vrai, est vraiment effroyable. Mais s'il est faux, est vraiment perturbant. Car ce serait vraiment malsain que quelqu'un puisse mentir à propos de ça, je pense. Le streamer en question est Dr Lupo, un des streamers les plus sympas et les plus cools sur Twitch. Alors qu'il était en stream, quelqu'un a fait un don expliquant qu'il était suicidaire, qu'il voulait en finir. Lupo pouvait faire deux choses, penser que c'était faux et l'ignorer, ou être tout simplement lui-même. L'aider et le guider vers des services d'écoute aux jeunes et aux personnes confrontées au suicide. Il a même dit à l'enfant qu'il voudrait lui parler le lendemain matin, s'il passait voir son stream à une heure spécifique pour pouvoir en parler et l'aider à s'en sortir. Et de ce que je sais, cela a vraiment marché. Dr Lupo a réussi à le dissuader, et si cela est avéré vrai, cela prouve encore une fois sa magnifique générosité. J'ai encore deux extraits de Téphio pour vous. Dans celui-ci, Téphio va réaliser un saut d'un pont à 80 pieds de haut pour en final atterrir dans la mer. Pour ceux qui ne mesurent pas en pied, 80 pieds c'est extrêmement grand. Pour quelqu'un de 6 pieds de haut, il faut dire que c'est à peu près 13 fois sa taille. Le vrai danger vient si vous ratez votre saut et que vous faites un plat dans l'eau. Vous perdriez votre souffle et vos chances de mourir d'une noyade seraient très élevées. Numéro 8, Téphio. Donc ce prochain et dernier clip de Téphio est un clip assez ancien d'un stream qu'il avait réalisé lorsqu'il était très populaire. Son chat lui demandait de faire un salto arrière parce qu'ils ont juste pensé qu'il y arriverait. Il a donc décidé d'essayer et a fini par cogner son pied, ce qui a dû être très douloureux. Numéro 9, Ninja. Maintenant nous avons Ninja. C'est un clip assez étrange. Je ne peux pas dire s'il s'agit d'un montage ou si la vidéo est véridique. Je vous laisse donc voir l'extrait et en juger par vous-même. Ici, alors qu'il réagit à une vidéo Fortnite, un clown apparaît sur l'écran de nulle part et le fait sursauter. Numéro 10, Dr Disrespect. C'est probablement le plus effrayant de tous. Ici, le célèbre streamer Dr Disrespect a, alors qu'il était en stream, entendu des coups de feu. Quelqu'un a en fait tiré d'une arme à feu dans la fenêtre de sa maison. Il avait déjà été victime de tir à sa maison deux fois auparavant. Et les gens pensent que ce sont des fans qui le font. Même si je ne vois pas vraiment quel genre de fan tirer dans sa maison, à part s'il est aliéné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...